J'avais une question qui me taraude de l'esprit moi-même. On dit toujours qu'au commencement était la parole, ce n'est pas anodin. C'est vrai que ça a plusieurs sens, plusieurs ambiguïtés. Mais je conçois que la parole a un certain pouvoir. C'est-à-dire que lorsqu'on décide de prononcer un mot, on effectue une action par la même occasion. Est-ce que le principe du nom n'obéit pas à ce même système? Parce que lorsqu'on donne un nom à quelqu'un, on le donne avec une conscience. C'est-à-dire que je décide d'appeler mon enfant ange. Parce qu'intrinsèquement, je sais qu'un ange, c'est quelqu'un de docile, n'est-ce pas? Et quelqu'un de calme. Donc je lui donne ce nom-là avec cette énergie-là, moi personnellement. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de, à ce moment, on ne fait pas un peu une petite confusion entre l'énergie qu'on donne en donnant le nom à l'enfant et l'énergie que portait déjà le nom dans une certaine société? Parce que s'il y a peut-être un ange dans le quartier qui est un braqueur, l'enfant prend quelle énergie? L'énergie de l'ange braqueur ou bien l'énergie que je vais lui insuffler parce qu'à chaque fois, je prononce ce nom avec la conscience que c'est une personne calme. Donc c'était ça, ma préoccupation. Comme j'expliquais tantôt, ça peut être un couteau à double tranchant. Parce qu'une fois qu'un enfant est connecté à un champ informationnel, c'est pas le parent ou la volonté ou l'intention du parent qui définit ce que le parent, l'enfant, va faire du champ informationnel en question. Puisque c'est lui l'enfant qui est connecté au champ informationnel, pas le parent. Maintenant, c'est l'enfant qui, au vu de son vécu, de son expérience, va discriminer en fonction des énergies qui vont venir de ce champ informationnel-là. Maintenant, si l'enfant est dans un quartier déjà difficile et que dans le champ informationnel, au champ informationnel qu'on vient de le connecter, il y a plus de bandits que de personnes justes. Lui-même vivant dans un quartier difficile, il est plus facile qu'il canalise les informations qui viennent de cet environnement-là parce que son environnement immédiat le met en résonance avec ces informations-là qui sont dans le champ. C'est pour ça que je parlais du principe de résonance. Le mot, je ne sais pas, choisi, qu'on traduit, par exemple, dans ma langue, qu'on va traduire pour dire enjeu ou divinité, je ne sais pas trop, plus ou moins dans ce sens-là. Ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas un équivalent. Pourquoi ? Parce qu'enjeu, on ne sait pas ce qui est. Moi, je ne sais pas concrètement ce qui est mis dedans. Choisi, je peux comprendre ce qui est mis dedans parce que ça, étymologiquement, je sais d'où ça vient. Mais la langue ou la façon de penser qui mène à cette considération-là ou à ce mot-là, à cette appellation-là est bien particulière. Le vécu interactif de chaque jour qui est utilisé, qui utilise ce mot-là est bien particulier. Autant mieux être sûr à 200% que quand là où je suis en train de connecter cet enfant, c'est à tel champ informationnel, c'est parce que je suis garante de l'information qui y est. Mais autant mieux avoir un certain nombre d'informations déjà à la base et se dit, bon, je sais que tel nom, c'est ça. Mais un nom qu'on utilise à une échelle mondiale, ce n'est plus la même chose. Là, on est à un autre niveau maintenant encore de complexité. C'est que ça devient carrément un égrégore qui en est avec une certaine redistribution consciente de l'énergie qui est donnée. Donc quand tu donnes, après il redistribue avec à tous ceux qui portent cette même énergie-là, pas de façon équitable, en fonction des différences d'intérêt que la personne même qui a initié ce champ-là avait d'abord, puisque c'est elle qui a contribué la première à mettre cette information-là, à créer ce champ informationnel.